RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors c'est un mot qui revient de plus en plus dans la bouche de Nicolas Sarkozy et notamment depuis le premier tour, dès dimanche soir d'ailleurs, dans sa première intervention, le mot était là, un mot qui semble revenir à la mode. Donc ces temps-ci, en neuf lettres, frontière. Oui, Chirac avait la fracture sociale, pour Sarkozy ce sera la frontière. A la fois concept et slogan, à la fois droite et gauche, soir après soir, meeting après meeting, Sarkozy martèle et développe cette idée maîtresse. Toute sa campagne du second tour est désormais axée là-dessus. La frontière, c'était pourtant il y a peu le comble du désuet, du ringard, le douanier dans sa guérite et ses questions grotesques, vous n'avez rien à déclarer. A bas les frontières a été le slogan à la mode pendant des décennies. A bas les frontières entre Européens et vive l'Europe. A bas les frontières dans le monde et vive la mondialisation. A bas les frontières entre Français et étrangers, tous citoyens du monde. A bas les frontières entre hommes et femmes, entre parents et enfants. A bas les frontières, a bas les différences, a bas les limites. Ce sont des intellectuels de gauche comme Régis Debray ou Jean-Claude Michers qui ont fait l'éloge des frontières, ont dénoncé l'angoisse populaire devant l'absence de limites, ont accusé le capitalisme mondialisé de repousser sans cesse les limites. D'ailleurs, le programme du candidat Hollande n'est pas insensible à cette notion. On y parle à mot couvert, sans prononcer le mot, de protectionnisme européen. On veut ériger des barrières contre le dumping social ou environnemental. Mais la gauche, comme souvent, s'arrête en chemin. Elle ne voit le monde que par les lunettes de l'économique et du social. Elle ne veut pas voir que le besoin de protection exprimé par une énorme majorité de la population, et pas seulement les électeurs du Front National, va bien au-delà de l'économique. Que l'insécurité sociale s'accompagne aussi d'une insécurité identitaire. Que la peur du chômage s'accompagne aussi d'une peur existentielle. Serons-nous encore français demain ? Conserverons-nous encore notre mode de vie ? Serons-nous encore chez nous ? Hier soir à la télé, François Hollande a clairement dit, tiens je le cite, « Les étrangers qui sont en situation irrégulière sur notre territoire seront reconduits à la frontière ». Mais c'est bien la moindre des choses. Mais Hollande ne dit pas comment il contraindra les juges qui les libèrent en masse à les envoyer chez eux. Il ne dit pas surtout comment il réduira l'immigration légale qui atteint 200 000 entrées par an. Car la gauche juge ces questions interdites. La frontière, oui, mais seulement pour l'argent et les marchandises. La gauche libérale continue d'avoir la main pour tout le reste. Elle donne le droit de vote aux étrangers, elle octroie le mariage et l'adoption des enfants aux couples homosexuels, le droit à l'euthanasie. Pas de frontière, pas de limite, ni nationale, ni culturelle, ni naturelle. Ces œillères de la gauche sont la chance historique de Sarkozy. Mais son handicap est immense. Il a, lui, pendant 5 ans, incarné la modernité libérale. Au nom de la réforme, repoussez toutes les limites. Il menace de sortir de Schengen, de rétablir les contrôles aux frontières, alors que c'est lui qui a mis ce traité dans la Constitution. Une partie de sa majorité, de Nathalie Kosciusko-Morizet à Roselyne Bachelot, a défendu tous les progressismes de la gauche en matière sociétale. Une partie importante de ses électeurs du premier tour souhaite plus d'Europe, plus de mondialisation. Tout le contraire des électeurs du Front National. Il doit séduire ceux-ci sans faire fuir ceux-là. Lourde tâche. Et c'est signé Z, Z comme Zemmour, Eric Zemmour. Vous revenez évidemment lundi, Eric. Et puis en attendant, on peut vous retrouver sur rtl.fr.